Ils sont condamnés à l'excellence, ils sont condamnés à bien jouer, parce que s'ils gagnent en jouant mal, on va le prendre deux fois. Mais au bout du compte, ça ne va pas leur servir à grand chose, comme ça ne va pas servir à grand chose au stade de l'équipe première, de voir une équipe d'FC Royale qui gagne en jouant mal, parce qu'eux, ils ont besoin de voir des joueurs qui mettent de la qualité sur le terrain. Des fois, quand le peuple nous voit les jeunes, ils pensent, le niveau est-ce que c'est loin des pros, est-ce que c'est proche ? On va avoir un bon niveau et on pense qu'on a un bon niveau. L'année passée, c'était bien avec le Guardian, c'était une expérience superbe pour eux, vraiment. Et cette année, j'ai expecté que ça allait être la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que le peuple, il faut avoir une équipe vraiment excitante qui joue au ballon, qui a des bons principes qu'on met en place et que le jeune, c'est 16 mois sur le terrain. C'est parti ! C'est parti ! Au début, j'étais compliqué, mais durant la saison, on avait une bonne période, on a gagné un bon nombre de matchs, 6 ou 8 ou 9 matchs avec un défilé. Franchement, on est dans une académie, on est là pour former, mais forcément, c'est sûr qu'il faut que le joueur se questionne un petit peu sur ce qu'il fait, il faut qu'il s'accapare un peu à ce qu'il fait, qu'il comprenne pourquoi il le fait, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Nous, on est juste là pour les aiguiller, pour les aider, pour les orienter et à eux de prendre ce qu'on leur donne et de faire du mieux possible pour se gérer de leur côté. Déjà, gardez en tête que même si on n'a pas le même nom, c'est le même club. Le FC Montréal, c'est l'Impact de Montréal. On pourrait appeler ça l'équipe préserve de l'Impact de Montréal, qui joue en OSL. C'est important déjà de le garder en tête. Le groupe de gardiens pour FC Montréal, comme toute l'équipe, c'est un peu plus jeune. J'aime, mais avec beaucoup de talent, beaucoup de potential. L'objectif pour le gardiens cette année, individuellement, c'est de montrer qu'ils peuvent jouer au niveau professionnel, mais collectivement, c'est d'aider l'équipe le plus possible et d'aider l'équipe de gagner le match. Pourtant que tout le monde le sache au club et dans le club, nous autres, on travaille pour l'équipe première. Le premier objectif du club, c'est d'avoir une bonne équipe première qui ait du succès. Et derrière ça, c'est l'académie de former des bonnes jeunes joueurs pour que l'équipe première ait du succès. Je suis avec le FC Montréal sur la préparation physique. Donc je m'occupe au quotidien du FC Montréal, soit sur les entraînements, ou plus tard, ça va être sur les déplacements, sur les matchs à domicile comme les matchs à l'extérieur. C'est vrai qu'on a des mois sur certains mois où on retrouve 7 à 8 matchs par mois et se passer par tous les 3 jours, par exemple sur le 3 juin où on est constamment en voyage, on ne rentre pas du tout pendant une semaine à Montréal où on joue tous les 3 jeux avec beaucoup de voyages en bus, donc c'est sûr que là-dessus, sur la récupération, il va falloir être vigilant. Ils sont condamnés à l'excellence, donc je dirais que par obligation, mais aussi par volonté, on va avoir du bon soccer. Combien on va avoir de victoires ? Si on a du bon soccer, on a plus de chances d'avoir des victoires cette année. On espère avoir une équipe compétitive très rapidement dans la saison. A partir de là, ce qu'on vous disait, c'est les séries qui ont terminé dans les 8 premiers de notre conférence. Après, tout est ouvert, mais c'est le minimum qu'on se met cette année, c'est de la qualité sur le terrain et une place dans les séries.